C'est la semaine européenne de dépistage du VIH. L'an dernier, 5,8 millions de dépistages ont été réalisés en France. Une hausse de 11% qui s'est accompagnée d'une baisse du nombre de malades détectés. On va en parler avec vous, Marie-Claude Agulana. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc conseillère départementale, présidente de la commission politique de la promotion de la santé et protection de l'enfance. Alors aujourd'hui, on ne meurt plus du sida, mais il faut continuer la prévention, les dépistages ? Bien sûr. Bien sûr, le dépistage et la prévention sont très importants. Alors le département est un acteur important dans la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Il existe donc les Cégides, qui sont des centres gratuits d'information, de diagnostic et de dépistage. Donc un Cégide à Bordeaux et une antenne à Libourne, où les personnes peuvent se rendre. Donc il y a des infirmières, des médecins qui évaluent les risques. Et en fonction des risques, procèdent à un dépistage. Et s'il y a séropositivité, par exemple, bien sûr, oriente vers le soin. Alors ça, c'est en temps normal. Qu'est-ce qui est mis en place cette semaine ? On l'a dit, c'est la semaine européenne de dépistage du VIH. On a vu que le Conseil départemental proposait plusieurs actions, plusieurs événements pour sensibiliser au dépistage. Absolument. Donc cette semaine, en lien avec le collectif Sida 33, la ville de Bordeaux et le département, il y a des actions de dépistage sur plusieurs lieux de Bordeaux. Hier, c'était Place Talingrad. Il y aura aussi sur le campus universitaire, demain, à la bibliothèque universitaire, à l'Université des sciences et de technologie de Talens, à l'espace santé étudiant de PESAC. Et bien sûr, samedi, une opération un peu plus d'envergure, Place de la Victoire, où il y aura le déroulé du ruban rouge traditionnel. Alors, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de prévention, comme si c'était devenu quelque chose d'un peu banal. Il y a eu une période où on parlait beaucoup du Sida, où il y avait beaucoup de campagnes autour de ça. Aujourd'hui, la prévention, elle existe toujours ou c'est banalisé ? Alors oui, les gens pensent effectivement que grâce à la trithérapie, on vit avec le virus, bien sûr. Mais il est important de continuer à dépister et à soigner, puisque quand on est pris en charge, la charge virale devient indétectable. Donc bien sûr, c'est une action personnelle, mais c'est aussi une action collective pour éviter la propagation de la maladie, bien sûr. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues autour de cette maladie. Est-ce que, par exemple, tout le monde est concerné, finalement, par le VIH ? Tout le monde peut l'attraper, peut être porteur ? Bien sûr. Oui, oui. Alors, dans les centres de dépistage, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de femmes, mais il faut aussi que les hommes prennent en compte cette possibilité. Ça touche tout le monde et en fonction aussi de son mode de vie. Alors, bien sûr, il ne faut pas être jugeant. Chacun vit comme il le souhaite. Mais effectivement, il est important de se faire dépister. D'autant qu'il existe aussi, au niveau de la prévention maintenant, des traitements préventifs pour des personnes qui ont des conduites à risque. Et comme ça, on évite aussi d'être victime du virus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le département qui participe à cette semaine de dépistage. On le sait, tout le monde n'est pas égal face au dépistage, à l'accès en tout cas au dépistage. Ce n'est pas la même chose si on habite dans une zone rurale que dans une zone urbaine. C'est parfois difficile, peut-être, d'accéder à ces centres ? Bien sûr. Alors, heureusement, sur tout le territoire de la Gironde, il y a des centres de planification. Il y en a 11 en Gironde et qui aussi ont cette action de dépistage. Les gens peuvent aussi se rendre dans les centres de planification. Alors, ce sont soit dans les centres hospitaliers, soit dans les maisons départementales de la solidarité de l'insertion. Et donc, l'accès au dépistage existe pour tout le monde. Encore faut-il le savoir, être informé. Alors, c'est pour cela aussi que le département fait des actions collectives dans les collèges et dans les lycées, le plus tôt possible pour continuer à informer. L'information, bien sûr, est très, très importante. Voilà, l'information est primordiale pour prévenir le VIH. Merci beaucoup, Marie-Claude Agulana, d'être venue sur notre plateau. On rappelle donc que c'est la semaine européenne de dépistage du VIH. Il y a donc plusieurs lieux, centres pour se faire dépister partout en Gironde. Merci d'être venue. Vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. Toute l'actu dans la région.